L'objectif de ce projet est d'abord de comprendre la manosphère comme un des espaces aujourd'hui où se reconfigurent les luttes sexistes. Et les discours sexistes, anti-féministes. Et donc à la fois sur le terrain des sites internet où sont produits de façon assez journalistique, assez éditorialisée des discours à destination du grand public. Et puis sur les chaînes YouTube où on va trouver plutôt des espaces de discussion via les commentaires, de partage aussi des expériences des participants de la manosphère où justement vont être mis en dialogue les grands principes anti-féministes et sexistes qui travaillent aujourd'hui la sphère publique. Le premier objectif c'était déjà de produire une cartographie de la manosphère. C'est-à-dire d'identifier déjà où ça se passe, quels sont les sites les plus fréquentés, quels sont au sein des sites les plus fréquentés, quels sont les sites de référence. Parce que c'est un univers qui est très hiérarchisé, sur un registre justement très masculin. Donc quels sont les sites de référence. Quelles sont les chaînes YouTube qui comptabilisent le plus de vues. Quelles sont les thématiques sur lesquelles il y a le plus de commentaires. Enfin voilà, quels sont les points chauds en fait de la manosphère. Et puis le deuxième, c'est celui d'un pari méthodologique qui consistait à faire dialoguer la sociologie des réseaux, dont Julien Messonjo est spécialiste, et l'analyse de discours, l'analyse féministe, l'analyse plutôt cultural studies, pour saisir justement les agencements idéologiques en fonction des structurations des groupes eux-mêmes. On s'est dit que pour approcher quelque chose comme la manosphère, on ne pouvait pas se permettre d'être sur une échelle trop locale. Il nous fallait réussir à avoir une capacité, à avoir une affirmation plus générale sur cette manosphère, sur la façon dont tous ces discours se structurent entre eux, dont ils se renforcent les uns les autres au fur et à mesure que les gens échangent, y évoluent et y circulent. Et donc on s'est dit que l'analyse de réseau devrait nous permettre de reconstituer une cartographie de ces discours. Donc il y avait la cartographie des idéologies d'une part et la cartographie très matérielle des échanges autour de ces idéologies d'autre part. On a pendant plusieurs mois essayé d'identifier sur YouTube quelles étaient les chaînes qui faisaient référence et qui surtout portaient les différents discours qu'on va retrouver dans cette manosphère. Donc que ce soit des pick-up artistes, que ce soit des personnes qui sont dans le mouvement MGTOW, les incels, etc. Et on a réussi en bout de chaîne à identifier huit chaînes YouTube qui ne sont pas forcément des chaînes hyper suivies. Elles ne dépassent pas les 60 000, 70 000 followers, mais qui concentrent en fait à elles seules la plupart de l'activité qu'on va retrouver sur YouTube concernant ces discours masculinistes. Et donc dans ces huit chaînes, on a retiré un corpus d'une trentaine de vidéos sélectionnées en raison de leur popularité et de leur période de diffusion dans la durée de vie de chacune des chaînes. Et partant de ça, on a extrait tous les commentaires de ces 30 vidéos de sorte à pouvoir faire la carte de qui communique où et qui sont les gens partageant des participations dans l'espace de YouTubeur A et du YouTubeur B. Donc cette carte, ce qu'elle montre, c'est une carte d'éco-participation. Ça donne à voir au final quels sont les lieux qui sont fréquentés par les mêmes individus. Et donc ça nous permet de vraiment regrouper les chaînes en fonction de leur public. Et donc cette cartographie comprend 12 238 participants et 12 478 relations. Et donc ça, c'est le corpus de base. Ensuite, il y a ce qu'on a présenté dans le projet, la notion de chambre d'éco, qui est en fait, la chambre d'éco, une certaine configuration des échanges. Quand vous regardez un réseau social, que ce soit des gens qui échangent sur Facebook autour d'une actualité, ou dans le cas présent, des gens qui échangent sur YouTube autour d'une adhésion à un certain discours, ces interactions prennent un certain format, elles donnent à voir certains patterns. La chambre d'éco, c'est une configuration où d'une part, on a vraiment ce qu'on appelle une pseudo-clic, donc un petit groupe d'individus où tout le monde est connecté à tout le monde, plus ou moins, donc un fort niveau de transitivité, comme on dit. Donc c'est un petit groupe d'individus très connecté qui privilégie les échanges au sein du groupe sur les échanges en dehors du groupe et qui vont, enfin, dernier critère, tendre à avoir une consommation de l'information qui va être conforme à ce que les autres membres du groupe vont être amenés à faire. Et l'information rebondit ensuite. Elle fait le tour de chacun des participants pour revenir, ce qui a un effet très pervers du point de vue psychologique puisque ça confirme tous les biais et toutes les prénotions des acteurs qui viennent se retrouver dans ces groupes. Donc c'est très confortable, mais très pervers du point de vue du genre de rupture que ça va créer vis-à-vis du consensus. Donc on a utilisé ce pattern pour aller sélectionner dans ces 12 000 relations les parties qui fonctionnaient comme des chambres d'écho de sorte à ce qu'on puisse vraiment rentrer dans le cœur des sous-groupes qui font le lien entre toutes les petites discussions, les petites participations spontanées des gens qui se rendent de temps en temps sur ces chaînes sans véritablement s'y engager. Et partant de ce corpus qui est beaucoup plus réduit, on descend à un nombre de participants où on est à 10 % à peu près du total, on a été analyser les commentaires qui sont à peu près, on doit être sur un total, on est à peu près à 5 000 commentaires. On a fait une analyse d'un échantillon de ces commentaires de sorte à pouvoir identifier quels étaient les aspects idéologiques et communicationnels qui se jouaient au sein de ces chambres d'écho. Parmi nos résultats, on observe des choses qui sont assez intéressantes, notamment dans le rôle que deux profils de participants peuvent jouer entre ceux qui sont complètement impliqués dans une seule et unique chaîne et ils sont nombreux et les quelques acteurs qui font l'articulation entre ces dernières, chacun ayant son rôle à jouer du point de vue du processus de communication et du point de vue des dynamiques de communication. Le deuxième axe, c'était de mettre au point cette conciliation entre la méthode des sociologies des réseaux pour identifier les relations qui sont en place et puis éventuellement certains types de comportements en ligne qui peuvent être rattachés à ces structures relationnelles avec l'analyse de discours, l'analyse idéologique, qu'est-ce que les gens disent en ligne et est-ce qu'il y a des liens d'ailleurs entre la position de certains individus qui vont être plutôt vers le haut de la hiérarchie, qui vont être plutôt ceux qui vont mettre le plus de discours nouveaux dans la manosphère et ceux qui vont être plutôt de l'ordre de followers, de commentateurs. Est-ce qu'il y a un lien entre la position de l'individu et le type de discours qu'il va mettre en place ? Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre les interactions vraiment entre la façon dont les relations vont se construire en ligne sur la base d'un postulat sexiste, antiféministe qui va se constituer comme étant contre des élites ou contre une doxa ou contre une égalité qui serait déjà là, pour citer Christine Delphi évidemment, ce mythe de l'égalité qui serait déjà là. Et donc, comment en fait les individus en ligne vont se construire et construire pas simplement des discours mais aussi en même temps des relations contre d'autres relations qui sont celles en fait de cette société déjà égalitaire qui les desservirait profondément. Je crois, il a vraiment été de porter la focale sur effectivement la façon dont ces chambres d'écho, la façon dont ces discours qui se répètent constamment vont aider à renouveler un antiféminisme qui est ancien en fait. Il est concomitant de la naissance du féminisme même évidemment mais là, on est face en fait à des reconfigurations relationnelles qui lui donnent une nouvelle force qui est particulièrement difficile à déconstruire et à comprendre parce qu'on est effectivement au-delà de la simple mise en circulation de discours. Donc, il y a vraiment ces deux niveaux en fait qui se rencontrent. Enfin, il y en a plusieurs mais le niveau des discours et des relations qui vont se co-construire et qui vont venir consolider en fait l'impression d'être des subalternes. C'est vraiment une sensation quand on lit les textes en ligne ou les commentaires de vidéos on est frappé par la sincérité j'ai envie de dire des témoignages d'hommes qui sont persuadés d'être aujourd'hui les victimes d'une société organisée autour des intérêts féminins d'une société profondément génocentrée où en fait le féminisme a gagné et il a tellement gagné qu'il est devenu dominant et qu'il domine des hommes désormais totalement dépossédés à la fois dans la sphère publique mais surtout dans la sphère privée et cette analyse qui s'y ajoute en particulier des champs de l'affectif dont on voit bien quand on lit les discours qu'ils monopolisent une grande partie des sujets je peux dire avec certitude que plus de la moitié des discours en ligne portent sur le champ affectif amoureux et sexuels donc on voit bien qu'il y a quelque chose à la fois de l'ordre de conflits sociopolitiques de rapports intimes et de subjectivité de masculinité qui viennent en fait se fossiliser se cristalliser dans les conflits intimes mis en scène racontés politisés idéologisés aussi en ligne qui est extrêmement frappant ça constitue vraiment la ligne de front aujourd'hui des luttes sexistes et antisexistes les deux c'est vraiment l'endroit où ça travaille le plus visiblement on a une publication qui doit sortir dans Terminal on en a deux autres qui sont en cours de rédaction toutes portant sur le terrain de la manosphère on a réussi à produire un dispositif qui est intéressant à titre scientifique mais aussi à titre pratique puisque partant de ce que l'on aura élaboré il y a des questions qui ont une fonction sociale immédiate qui vont se poser à savoir qu'est-ce qu'on fait face à ça qu'est-ce qu'on fait face à des espaces dont il est évident qu'ils sont en train de progressivement se structurer de faire émerger des contre-discours qui sont complètement conservateurs dans le meilleur des cas ou profondément nocifs à certaines populations dans la plupart des cas de figure comment on fait pour agir par rapport à ça comment on passe à un projet par exemple d'éducation aux médias de réinformation des publics ou encore de sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux sachant que si on en croit les enquêtes qui ont été conduites sur les aspects plus en lien avec les croyances politiques sur des situations qui sont les mêmes des vases clos où les gens n'échangent qu'entre eux ne grandissent qu'entre eux et ne s'informent qu'entre eux en fait on se rend compte que c'est ce qui existe à l'heure actuelle dans les médias les décodeurs d'information les désintoxes d'information les fast checkers ça ne marche pas les gens n'entendent pas quelque chose qui contredit leurs présuppositions et les choses qui se répètent tout autour d'eux bien au contraire ça renforce leur position initiale donc ça pose vraiment des questions pratiques qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça à ces discours sachant que le plus souvent les initiatives qu'on met en oeuvre dans le champ de l'information en tout cas ne marchent pas voilà c'est parti